Boideux, pour cette vidéo news, j'ai pensé à un truc Vas-y, vas-y À un chat Ah ouais, pour attirer le capital mignon Ça, ça apporte des vues, ça Ouais, sur internet, ça marche Mais figure-toi que j'ai pensé comme toi Et moi, j'ai pensé à trois chats Et en plus, c'est des chatons Ah, je suis battu Dégage Salut, c'est Boideux Et Boideux Rappelez-vous, dans la dernière vidéo abonnée, on avait dit qu'à 200... Non, à 22 222 abonnés Celle que j'avais faite avec Mazou Il y aurait une prochaine vidéo abonnée Eh ben, c'est celle-ci Ouais Quel est le programme ? Mais quel est... Oui, mais qu'est-ce qu'on va donc être-il faire ? Le programme, intéressant n'est-il pas, c'est Tipeee, en premier lieu Ensuite, news et avenir de la chaîne Voilà, on va papoter un petit peu de ce qui va se passer On va parler aussi un petit peu de notre vie privée Pourquoi pas ? Et après, on va répondre à des questions... Des questions qu'on vous a demandées sur Twitter À l'arrache À l'arrache, il y a quelques heures avant de tourner N'est-il pas original ? Tipeee ! On a un compte Tipeee, oui Et vous êtes, à l'heure actuelle, 15 à tipeer pour nous Ce qui est déjà très très bien Merci à vous Déjà, premier avantage, si vous tipez pour nous, on ne va pas réexpliquer ce qu'est Tipeee C'est bon, tout le monde le sait Tous les vidéastes Il y a eu 15 000 vidéos dessus Donc, si vous tipez pour nous, déjà, vous avez des vidéos à l'avance Au moins un jour à l'avance C'est-à-dire que si une vidéo est montée On vous la met un jour à l'avance Et elle sort obligatoirement le lendemain pour les autres Mais des fois, comme c'est arrivé récemment Comme de la semaine Vous avez les vidéos au moins une semaine à l'avance Enfin, en fait, vous avez les vidéos dès qu'elles sont prêtes Dès qu'elles sont montées Et il y a des vidéos, des fois, qu'on fait un peu de temps à l'avance Donc, c'est cool Vous voyez les vidéos à l'avance Vous avez le droit de les liker, les commenter en premier Et ensuite, rien On n'avait pas mis de contrepartie physique Parce que c'était trop contraignant Contraignant pour nous Et aussi parce que moi, je voulais que tout le monde soit à peu près égal Que vous soyez tous au même niveau C'est-à-dire que vous donniez un euro Ou 400 euros, voilà Vous êtes au même niveau Vous nous soutenez Et c'est ça le plus important Mais récemment, avec les deux heures pour dessiner La donne a changé On a vu que vous aimiez beaucoup ce que j'avais fait pour le tableau L'acrylique Ouais, l'acrylique Et aussi pour l'aquarelle Totoro Et plusieurs personnes ont demandé si on pouvait acheter le tableau Ou acheter une aquarelle ou un dessin Nous acheter quelque chose Donc, on a rajouté à l'heure où cette vidéo est sortie Deux contreparties Typiques La première pour 30 euros Vous avez une aquarelle de l'un de nous deux Vous choisissez pas le thème Nous on choisit Format A5 Donc, c'est une demi-feuille Une petite aquarelle Voilà, une petite aquarelle Pour 30 euros Donc, évidemment, c'est une manière de nous soutenir toujours Et comme ça, pour 30 euros Vous pouvez quand même avoir un dessin de nous Autre... C'est une espèce de commande, en fait Vu qu'il y en a qui ont demandé si on pouvait commander Une aquarelle ou un tableau Bah, en fait, c'est une espèce de commande Même si ça marche pour les types uniques Et pour les foufous Ceux qui sont chauds Ceux qui m'ont demandé pour le tableau Parce qu'un tableau Ça prend vraiment beaucoup plus dedans qu'une aquarelle Ça prend des heures et des heures Ceux qui ont déjà fait des expos d'art et tout Savent que les tableaux Bah, ça coûte cher Ça coûte pas 20 balles Et bien, pour 150 euros Donc là, c'est vraiment pour ceux qui sont chauds patates Qui veulent vraiment un tableau De bois d'un ou de bois d'oeuf Ou les deux Enfin, on pourra aussi en faire On pourra en faire à deux Pour 150 euros, vous avez un tableau Donc, on choisit le format On choisit le thème Mais ça reste au ras On n'est pas des bâtards On va pas vous envoyer un tableau comme ça Oui, non On fait pas de format de timbre poste Ça sera au moins Un truc conséquent Un tableau, quoi Et ça restera dans notre style habituel Comme vous avez pu le voir sur Crime Alley Ou nos dessins habituels Même faits sur Photoshop Ça restera dans notre style habituel Et je pense que vu le prix Pour 150 euros Vous avez le droit de nous aiguiller un petit peu Sur un thème Ou sur un sujet Ou quelque chose que vous aimez Une couleur Ou quelque chose comme ça Et pour finir Si on se donne autant de mal Pour Tipeee C'est déjà parce qu'on a plein de projets Qui vont arriver Et on va vous en parler maintenant Et pour une seconde chose Pour quelque chose Que vous avez peut-être vu sur ma page Car je l'ai posté normalement La veille de cette vidéo Que vous êtes en train de regarder C'est que je vais être papa Waouh ! Je vais être tonton ! Waouh ! Donc qui dit papa Dit plein de problèmes Il faut que je déménage Il faut acheter plein de trucs Des couches Tout ça tout ça Mais c'est quand même une très bonne nouvelle Et ça va jouer un petit peu Sur la productivité de la chaîne Et c'est normal ! Donc on en vient au projet de la chaîne Les nouveaux projets Le nouveau projet Des projets Déjà On était tombé dans une espèce de routine Oui ! Ça nous embête beaucoup Nous sommes tombés dans le fin fond Du YouTube game En gros en quelque sorte Car on est parti dans un délire De une vidéo par semaine À peu près tous les vendredis Au début On aimait bien ce rythme C'était sympa On faisait des 2 minutes Des 3 minutes Des BD Vlogs Sauf que comme vous avez remarqué On fait plus de BDM Oui ! On a beaucoup En fait Cette routine fait qu'on publie des vidéos Au moins une fois par semaine Ça c'est chouette Mais on a plus le temps de faire les vidéos Qui nous tiennent beaucoup à cœur Qui sont donc Les 2h pour dessiner Surtout Les BD Vlogs Et surtout 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 Les BDM Donc on vous promet Avant la fin de l'année Qui arrive On va ressortir un BDM Déjà On sait à peu près De quoi ça va parler Oui ! Mais le problème C'est que vu qu'on était obligé De faire une vidéo par semaine On n'avait pas le temps D'écrire un BDM Et on est en plus En train d'écrire Une autre vidéo Je suis en train d'écrire Une autre vidéo Sur l'art Enfin sur le 9ème art Et l'art en général Qui sera du coup Très sérieuse Enfin non Il y aura toujours de l'humour Mais dans le contenu Dans ce que je vais dire Dans la réflexion Ce sera une vidéo Beaucoup plus sérieuse Qu'habituellement Et bah je suis très content Car en plus du fait Que les 2 minutes pour dessiner Et les 3 minutes pour dessiner Ça nous prenait un peu de temps Pour l'écriture Des vidéos plus sérieuses Et bah On aime un peu moins faire ça C'est du contenu facile à produire Mais qui nous plaît pas beaucoup Enfin Ça me fait un petit peu chier Ça reflète pas en fait Ce qu'on veut En fait on se dit Youtuber culturel Parce qu'on parle Dans les BDM On parle de BD On parle de sujets Quand même stylés Et là Le fait de sortir Que des 3 minutes Et des 2 minutes A la chaîne Bah c'est en train De nous plomber J'ai pas envie Que quelqu'un Qui découvre ma chaîne Comme par exemple Précemment Avec Studowrack Avec lequel on a gagné Pas mal d'abonnés Merci à vous Studowrack Bah que les gens Rèvent sur notre chaîne Et tout ce qu'ils voient C'est 2 guignols Qui font des dessins rigolos En 2 minutes Et point barre Et puis après Ils s'en vont En disant Ouais C'était marrant Non j'ai envie Que les gens Ils voient un BDM Ils voient une vidéo Et qu'ils disent Waouh ça bête Il y a de la mise en scène Etc C'est super bien monté Et en plus Ils parlent d'un truc Intéressant Et tout Je pense que vous avez compris Donc prochain BDM Avant la fin de l'année Et on peut le dire Le thème Le thème C'est Lucky Luke On va parler surtout De la dernière BD Mais du coup Aussi de Lucky Luke De Maurice En général Du problématique Que ça amène Ce sera tout à fait intéressant On a aussi d'autres projets Notamment avec Varrobas et tout Mais on va vous en parler On va vous en parler maintenant Grâce aux questions Parce qu'il y a des questions Qui se rapportent Par rapport à ça Ah oui Donc voilà Questions Les questions On va faire dans l'ordre Des mentions Twitter Dans l'ordre chronologique Et elles seront affichées Juste là Le Mazuyuki nous dit Vous acceptez le Le forme Entre frères Je ne sais pas ce que On est très mauvais en anglais Je ne sais pas ce que ça veut dire On n'a pas eu le bac Donc désolé monsieur Le Mazuyuki Masou 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 Masouyuki On ne comprend pas ce que tu dis Osgiliya 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 Nous dit Est-ce que vous faites un peu Dans l'anime Et si oui C'est quoi votre petite technique Vos petites techniques Donc dans l'anime Tu veux dire l'animation J'imagine À mon avis Il parle d'animation De choses qui bougent Oui Alors Tu es un très mauvais viewer Osgiliya Car sur ma chaîne Il y a trois petites animations Que j'ai fait Qui s'appelle What's the draw Et je t'invite à aller les voir Va donc checker ça C'est absurde Mais rigolo Et c'est moi qui les ai fait tout seul Avec mes petites mémines Grâce à Donc là Je vais te répondre un petit peu Quelles sont tes techniques ? Photoshop Et Première Pro Je fais des dessins en PNG Et ensuite Je les anime Grâce à Première Pro Et il y a plusieurs calques Que je mets Donc je mets Je mets un fond Avec un décor Qui peut parfois bouger un petit peu Ensuite je mets un personnage Ensuite si je veux qu'il parle Bah je vais faire un autre calque Tu vas faire plusieurs bouches différentes En PNG Enfin les petites choses qui bougent C'est une méthode très Archéique C'est ça Je suis pas sûr qu'il faut prendre exemple là dessus Non Il y a plein de logiciels super bien pour faire de l'anime Mais ils n'utilisent pas Photoshop et Première Pro comme moi Moi je fais ça parce que je sais pas faire autrement Et que j'ai pas envie D'apprendre à faire autrement Car c'est pas ce que je veux faire dans la vie Et du coup ça répond à une question future Qui est ? Qui est ? Donc la question de Axe Comics Qui nous dit Avez-vous déjà envisagé de faire un dessin animé Même super court Bisous baveux On a rien autre à dire en fait Parce que c'est à peu près la même réponse Que La fille Zizou Salut à toi Nous demande A quand une vidéo fit le Masuyuki Alors encore ce type Je ne sais vraiment pas c'est qui Mais on le voit partout Je ne sais pas Je ne sais pas où il habite Qui est-il Mais On fera une vidéo avec cette personne Quand il déniera Venir nous voir Ah voilà Donc viens à Lille On s'organise un petit truc Envoie nous un petit message On s'appelle On en parle On fait un truc Mais voilà Si on ne se voit pas Voilà Non Question de notre très cher ami Yo 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 Salut salut C'est Va au base Savez-vous imiter Han Solo Qui dessine ? Alors attention Vous allez voir C'est impressionnant C'est surprenant C'est impressionnant Ah mais c'est Han Solo Qui dessine ? Oui Mais c'est incroyable Attends moi je vais te faire Han Solo Qui zappe à la télé Oh Impressionnant Et encore Osguilia Qui nous dit Quel est votre matos Pour le papier dessin Pour le dessin papier Une bonne fois pour toutes Parce qu'il en a marre En vrai il en a très très marre Qu'on lui demande On me pose cette question Tout le temps En commentaire Dès que je dessine Avec mon feutre pinceau Justement C'est un feutre pinceau Pentel Voilà C'est pas un placement de produit Avec de l'encre de chez nous C'est celui que j'utilise C'est un feutre pinceau Pentel Sinon On utilise parfois Des marqueurs Tout bêtes et méchants Parfois Des Posca On utilise du papier Sinon il y a Peppermade Qui font des petits stylos Des petits feutres noirs Pas cher du tout Qui se trouvent dans tous les supermarchés C'est très très bien Pour dessiner ça aussi Je parle de ça Sinon pour les feutres fins Que ce soit à partir du 0,1 Au 0,7 Au 0,5 Les Staedtler Les Staedtler sont très bien Mais il y a aussi Les Mitsubishi Qui sont tout noirs Mais pareil C'est des feutres fins Sauf que ceux là Ils sont à Ancre de Chine Et les Staedtler non Les Faber-Castell Les Faber-Castell C'est du très très bon matos C'est aussi du très très bon matos Globalement Il n'y a pas de matos miracle C'est pas le matos Qui fera que vous dessinez bien Sinon Bois 2 en ce moment Exemple En ce moment Moi j'apprends à dessiner Avec un bic Ou ça C'est de la merde Mais en fait Avec des bic On peut faire des trucs super cool C'est tout un art De dessiner au bic Tu m'as coupé la parole Mais c'est pas grave Et pour le papier Si vous faites de l'aquarelle Prenez du papier aquarelle Si vous dessinez vêtement Avec des feutres Prenez du papier A imprimante Ou allez allez Un petit peu plus Achetez du papier Un petit peu plus épais Mais il n'y a pas de J'ai envie de dire C'est la technique Qui fait un peu tout Le plus important C'est de dessiner C'est ça Dessiner Faites vous plaisir C'est beau ce que tu dis Prenez un bout de papier Un coin de nappe Prenez Prenez Une plume Un crayon Un bout de bois Avec des cendres Et dessiner C'est le plus important La physique Encore elle Re salue à toi Nous dit Est-ce que vous avez De la fiction En projet Alors déjà Dans le BDM Avenir sur Lucky Luke Il y aura Oui comme d'habitude De la fiction Voilà Et les autres BDM aussi Il y aura de la fiction Et avec Varobaz Qui va bientôt Emménager Pas loin de chez nous Oh le spoil Wouh On a un projet De série Qui est à moitié écrit J'en avais déjà parlé L'année dernière Un truc à la con Genre Les vacances de Masa Lucky Une série écrite Depuis un petit moment Mais quand Varobaz Sera pas loin de chez moi C'est promis On vous la fait Et sinon On va peut-être Faire plus de vidéos Genre Supermousse Genre Supermousse Avec Varobaz Parfois sans Varobaz On verra On se file des idées Enfin Attention Quand on est en soirée Avec Varobaz Ça fulmine Il y a des idées partout On a au moins 10 sketchs d'écrit Donc oui Il y aura de la fiction Sur la chaîne A venir Super Ce cher Vieo Attention quand tu prends Le scooter Vieo Nous demande Il sort quand Le clip de la Sainte Frite Et ben justement Il sort maintenant Oh Sainte Frite Restons sur la Sainte Frite Avec Emeline Cadouri Bonjour Emeline Qui m'a d'ailleurs offert Une convention Une peluche Sainte Frite Et qui demande justement A quand la vidéo Sur l'histoire de la Sainte Frite Est-ce qu'il y a des projets Longs en cours De préparation Gros bisous Alors les projets longs On l'a déjà dit On a déjà répondu Par contre pour la vidéo Sur l'histoire de la Sainte Frite J'aimerais beaucoup la faire Parce que j'ai toute une histoire Oui j'ai une histoire Pour la Sainte Frite Une histoire très intéressante Religieuse Etc Parce que La Sainte Frite Poivre est saine Et j'aimerais beaucoup La faire en animation Mais ça prendrait beaucoup de temps Donc peut-être L'année prochaine Peut-être cette année Peut-être dans deux ans Mais en tout cas J'aimerais beaucoup la faire Question de V pour Valentin Coucou Valentin Bonjour Valentin Est-ce que Sangoucou est plus fort Que Superman Ouh là Vaste débat Alors je pense Qu'il doit être Enfin que le combat Serait intéressant Et à peu près équivalent Mais que Sangoucou Finirait par gagner Non mais c'est un vaste débat On peut pas y répondre Ça demanderait une vidéo Mais déjà Sangoucou Il a pas de faiblesse Il a pas peur D'un caillou vert Techniquement S'il faut un combat Dans l'espace Sangoucou est niqué Mais je sais pas Si Superman peut aller dans l'espace Il me semble que non Il me semble qu'il a déjà M'une combinaison Alors Valentin Si tu as lu des comics Dans ta vie Et que tu connais Cette réponse Je sais pas On sait pas Voilà Et que tu sais Réponds nous en commentaire Est-ce que Superman peut aller Dans l'espace Sinon il a un avantage C'est sûr C'est sûr Il met une patate à Sangoucou Il t'envoie dans l'espace Et puis c'est tout Après Superman A besoin du soleil Si Sangoucou détruit le soleil Ce qui sera un peu con Parce qu'il détruirait Un peu l'univers Enfin en tout cas Mais en cas de force majeure Il peut faire ça Oui Et Superman du coup Et niquer Ensuite je pense Qu'un bon Genkidama Dans sa tronche Bah Superman Il fait pas le malin Bref C'est un C'est une question A laquelle on ne pourra pas Répondre aujourd'hui Ni demain Et donc la dernière question De cette vidéo Une question de Yudidi Qui nous dit Vous allez participer A des concours de dessin Comme les Zinktober Ou autres Si oui Est-ce que vous en ferez Des vidéos A l'heure actuelle Où cette vidéo est sortie Nous avons normalement Commencé à participer A Inktober Si c'est pas le cas Vous pouvez nous mettre Des baves dans les commentaires Si on a pas eu le courage De terminer C'est pas grave Le principal c'est d'essayer Il y a plein de dessinateurs Qui abandonnent en cours Mais normalement On a au moins fait Quelques dessins Oui Dont le premier Qu'on va vous mettre Juste là C'est sûr Parce qu'on va le faire là Juste après la vidéo N'est-ce pas Oui Et pendant que vous les regardez J'ai envie de vous dire Que normalement J'en ai filmé quelques-uns Et je les ai mis En speed Drawing Sur la page Facebook Et dans tous les cas Si vous voulez voir Dans nos dessins Même en général Pas forcément Inktober Ou Quoi que soit d'autre Vous pouvez aller Sur nos comptes Instagram Evidemment Et sur Twitter On les mettra aussi Et tout ça Et dans la description Comme d'habitude Vous le savez Évidemment Il est donc l'heure De conclure cette vidéo Oui Et nous vous disons Merci d'avoir suivi cette vidéo N'oubliez pas de tiper On a parlé C'est important De partager Bon peut-être pas cette vidéo Partager d'autres vidéos Celle-là Les gens vont s'en foutre Genre un BDM Ouais Restez abonné Suivez les projets Suivez-nous sur Twitter Sur Instagram Mettez plein de commentaires De pouces en l'air Et je vous dis bien sûr Mangez des frites On va se quitter Sur un montage De petits chatons Qui se chamaillent Sur une musique Tout à fait esquise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada